Bonjour à tous, bienvenue sur MathCD, au lendemain de la victoire historique de l'équipe de Suisse. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, chers amis français, de porter un maillot de l'équipe de Suisse. Mais ça me fait plaisir, je le garde aujourd'hui sur moi, parce que c'était quand même une très grande soirée pour l'équipe de Suisse qui n'avait plus vu de carte finale depuis 1954, donc autant vous dire que c'est peut-être la seule fois de notre vie de Suisse que nous allons voir ça. Petit aparté terminé, je vous fais une petite revue des nouveautés Vermin Swarm. Donc on est en phase Alpha, vous allez me dire ouais mais ça fait pas longtemps que c'est sorti là le book Vermin Swarm, et il y a déjà une deuxième version de l'Alpha. Je rappelle le processus Alpha se veut vraiment rapide, agile, donc on doit pouvoir très rapidement changer des choses. Et là on a une première update Alpha, datée du 1er juillet, qui sera axée sur les changements de design. Donc il n'y a presque pas de changement de point, c'est vraiment quelques changements de design bien précis. Donc on va descendre un peu et on va voir tout ça. C'est logique aussi de ne pas changer des points après si peu de temps, parce que c'est très difficile à équilibrer. Donc les changements sont marqués en bleu et j'ai highlighté certaines choses durant ma lecture. Le but de cette revue c'est que je sois assez rapide, juste vous donnez l'essentiel, et après je vous laisse vous replonger dans le book et me corriger en commentaire si j'ai mal interprété certaines choses. Donc la règle, petit changement, on a les PV qui ont été causés par des modèles amis, sont ignorés pour la panique, ça ça reste, par contre pas pour le combat de score. Donc de ma compréhension, le fait de supprimer cette partie là, fait que quand on va shooter dans les closes, ça va créer des PV, je ne sais pas à quel point ça pourrait être compté dans le résultat de combat, ça m'étonne un peu parce que normalement ces attaques là, j'imagine ne comptent pas dans le résultat de combat, donc je n'ai pas totalement compris, est-ce que c'est simplement, moi comme je comprends ça, ces shoots faits dans le close sont en phase de tir, donc ça ne compte pas pour le résultat de combat, donc je pense simplement qu'on a supprimé cette phrase par simplification, mais dans tous les cas ces shoots, ces PV causés par les shoots amis, ne causaient pas de points dans le combat de score, donc je pense simplement qu'on l'a supprimé par simplicité, mais je ne crois pas que ça change quoi que ce soit, vu que ça comptait selon moi d'office pas. On a un point en plus ici, donc lorsque c'est une area attack qui est tirée dans le close, ce n'est pas le hit initial qui est randomisé, c'est le total en fait, on regarde donc la cible initiale, le nombre de figurines qui peuvent être touchées, et puis après on random, on sépare de manière aléatoire ces touches, comme spécifié plus haut, donc sur 4+, entre les deux cibles, donc voilà, petite précision. Eagle standard, donc ça marche bien sûr seulement, là c'est clarifié quand l'unité n'est pas en fuite, et puis ça fait une seule fois le minimize roll, donc si vous êtes à proximité de plusieurs Eagle standard, il n'y a pas de plusieurs minimize roll, c'est une seule fois, c'est une seule instance de minimize roll. Voilà, les unités de légionnaire avec without number, on a maintenant accès à shield et spear également. La court coordination, donc on a un petit ajout, donc c'était cette fameuse règle qu'ont des unités d'infanterie qui donne 2 occurrences de fight in extra rank, pendant qu'il est steadfast, et l'unité ne souffrira pas de distribupe rank, donc c'est quand vous faites charger de flanc par 2 rangs au plus. Et il faut contrôler si les conditions, donc l'unité est steadfast au début de l'étape d'initiative, donc ça, ça ne change pas. Voilà, on a une petite clarification aussi, donc durée jusqu'à la fin de la phase pour le trial and terror ici. L'héréditaire, aussi un petit peu de rewarding. Alors, je n'ai toujours pas réussi à comprendre un truc, les amis, c'est est-ce que ce socle reste un socle de 40 par 40 qui augmente en PV à chaque phase de magie, ou est-ce qu'il y a des socles supplémentaires qui viennent se mettre ? Parce qu'on nous parle de raise, donc on augmente les points de PV, et du coup, à mon avis, il y a un seul socle de 40 par 40, donc c'est comme ça que je le comprends, je ne vois aucune précision, comme quoi on devrait augmenter le nombre de socles, donc j'ai l'impression que ça reste un seul socle, mais qui augmente en PV, ce qui change quand même en taille d'unité qui va se balader sur la table, surtout qu'on peut en créer 3 avec un seul spell, ça me semblerait effectivement plus logique, ce serait qu'un seul socle si on ne veut pas commencer à avoir des trucs énormes. Donc je ne sais pas si vous le comprenez différemment, n'hésitez pas à me corriger, mais pour moi, ce n'était pas très très clair au niveau du wording. Donc là, il y a une petite précision que les Ratsworms ne peuvent pas faire de charge, s'ignorent avec les autres unités, donc elles s'ignorent complètement, et elles peuvent toucher une autre unité durant le mouvement. Donc ça, c'est clair. Et puis c'est marqué, quand elles touchent, il y a des touches qui se font, elles se font détruire, etc. Ça, ça ne change pas. Mais il y a des petites précisions au niveau du wording. Ah oui, puis là, c'est précisé, pardon, excusez-moi. Ces précisions-là concernent en fait les Ratsworms and other units. Donc ouais, et les autres unités s'ignorent entre elles, et ignorent le unit spacing rule, ok. Et puis ils peuvent se toucher, d'accord. Mais comme je le comprends, bon, quand elles se touchent avec quelque chose, ben elles popent et puis elles font leur touche, quoi. Donc je ne comprends pas la fin de la phrase qui a été ajoutée. Peut-être j'ai raté quelque chose. Voilà, ici on a des petites précisions dans les objets magiques, mais pas trop trop de changements. Donc ici, voilà, un petit Missfire en plus sur la Storm Rocket qui a monté un petit peu en points au passage. Et puis ici aussi une clarification un peu avec cette histoire de création de champions. Voilà. On arrive dans le cœur du book. Donc, le Blood for Commander. Donc je crois que, je ne sais pas si les points ont changé ou pas. En tout cas, il y a un rewarding au niveau de la version Hulk, en fait, du Commander. Donc il est porté par un espèce de Vermin Hulk qui fait 3 attaques, force 6. Une Praetorian Brut, comme ils appellent ça. Et puis, ici, il y a l'histoire du dé additionnel pour éviter. Je crois qu'il y a eu des petits correctifs. Je ne pense pas que c'était voulu niveau design. Qu'il y ait plusieurs dés de minimise. Qu'on commence à lancer 5 dés, on en garde 2. Que ça commence à être ce genre de blague-là. Donc je crois qu'il y a eu des précisions pour que ça soit vraiment une seule fois, une seule occurrence de minimise. Le House Prefect. Donc là, il y a une petite correction. C'est vrai que ça, ça semblait assez puissant. Cette histoire de plus d'agilité offensif se vient modifier pour Lightning Reflex. Ce n'est quand même pas du tout la même chose. On a plus un pour toucher. Donc, voilà. Modification sur l'Alchimist. Et puis, il y a l'histoire des D6 qui sont considérés comme des Special Attacks. D'accord ? Ensuite, le Priest. Petite clarification de Warding avec le Cult. Voilà, ça n'a toujours pas changé cette histoire. C'est vrai que moi, ça m'a un peu surpris comme mécanisme, comme je vous l'avais dit. Qu'on doit en prendre 3. Du coup, voilà, c'est un peu, bon, soit tu fais ta magie avec 3 adeptes qui peuvent tout prendre. Mais il y a un peu cette combinaison qu'on doit en prendre minimum 3. Je trouvais ça un petit peu spécial. Mais bon, peut-être que c'est que moi que ça chatouille, on va dire. Les montures. Alors, voilà, ça c'est un changement de nom, simplement pour la Praetorian Brute. Je ne sais pas si les points ont changé ou pas. Je n'ai pas vraiment l'impression. Là, on a enlevé l'Albert. On a mis directement le plus 1 AP Force dans le profil, j'imagine, par simplification. Le Inanimate, je ne l'ai pas compris. Là, on l'a ajouté. En gros, le châssis ne peut pas faire d'attaque de combat. Bon, d'accord. Mais on l'a supprimé ici de la Sacred Platform. Le châssis n'a pas d'attaque en tant que tel. Il a aussi des impacts. Donc, pourquoi là, on enlève le Inanimate ? Je n'ai pas tout compris, très honnêtement. Je ne sais pas exactement quelle est l'implication d'avoir ajouté ici le Harnest. Et puis là, on l'a enlevé, mais on a mis sur les Brutes. Je sais, est-ce que c'est une histoire de boost ? Je ne sais pas. Il doit y avoir une interaction avec quelque chose que j'ai raté. N'hésitez pas à me compléter en commentaire pour m'expliquer ce choix-là d'avoir ajouté le Harnest ici et là. Et puis d'avoir enlevé l'Inanimate sur cette plateforme-là, mais de l'avoir ajouté ici. Je ne comprends pas très, très bien le sens de tout ça. Ensuite, on descend un peu. Donc, les Black Feverter Ants, on a un retravail de la Averasi Formation. Donc, il y a deux formations. C'est assez sympa. Ça dépend, cette fois, du nombre de colonnes. Donc, si vous avez exactement cinq colonnes, vous gagnez Soft Cover. Mais par contre, vos jets de charge sont minimisés. Et la deuxième formation, c'est Phalanx. Si vous avez huit colonnes, donc la horde en tant que telle, la Line Formation, comme elle s'appelle, vous doublez le nombre de full rank, donc de rang complet, lorsque vous comptez pour votre coordination. Donc, c'est l'histoire des double fights in extra rank. Par contre, vos jets de fuite sont minimisés. Donc, assez sympa pour cette histoire de Phalanx. Parce que du coup, vous pouvez vraiment être en horde, taper full balle. Mais vous comptez quand même comme ayant plus de rang. Donc, vous avez un peu les bénéfices des deux. Parce que vous comptez quand même tous ces rangs pour le fait d'être steadfast et du coup d'avoir le double fight in extra rank. Ce qui fait que vous allez taper sur quatre rangs avec vos Black Fury vétérans bien énervés tant que vous êtes steadfast. Donc, c'est quand même plutôt puissant. Et vous ne pouvez pas être disruptive au passage. Donc, j'ai quand même l'impression que la version Phalanx a l'air, en termes de formation, plus attractive que la formation Testudo. Les Vermin Slaves, je crois qu'ils montent d'un point dans la version Without Number. On continue. Là, on n'a pas de changement pour l'instant. Voilà, on descend un peu. Les Ignifier Grenadier qui descendent de 15 points. Et les modèles additionnels aussi qui descendent de quelques points. Je pense que c'est plutôt la bienvenue. Et le Doom Spark Device, donc les roues qui étaient avant en unités, qui pouvaient être à plusieurs modèles, passent maintenant en single modèles. Et restent assez cheap, restent assez simples dans le fonctionnement. On n'en a qu'un seul. On a quelques petits changements au niveau du wording. Mais concrètement, au niveau du fonctionnement, ça ne change pas. On est simplement passé en single. Donc, fini les unités de roues. J'espère que vous n'êtes pas trop chauffé niveau hobby à commander 12 roues chez GV. Parce que c'était un peu tôt, les gars. La Vermin Artillery, voilà, là, on a un petit correctif. Assez logique. Le Scorchist Ordnance, donc la catapulte, qui fait le flaming m'attaque. C'est celle-là qui est flammable et ce n'est pas le canon. Ce qui est assez logique. Enfin, en termes de fluff, ça colle un peu plus. Et puis, pas grand-chose qui change. Ici, je crois, l'agilité du Dreadmill Chariot qui a changé à 4. Je ne sais plus à combien il était, s'il était plus bas ou plus haut, je ne me souviens plus. Mais il y a cette petite modification-là. Et puis, on a fait le tour, les bêtes qui ne changent pas. Donc, voilà. Là, vous ne voyez pas un gros rework. On travaille un peu. On met quelques petites simplifications, quelques petites retouches au niveau de la compréhension et du wording. Donc, ça explique pourquoi c'est sorti si vite. Mais il n'y a pas grand-chose, grand-chose qui change pour l'instant. On a retouché quelques petits changements au niveau des points sur les trucs qui semblaient marquants. Petits changements, voilà, sur les roues, etc. Peut-être pour aussi répondre à certaines attentes ou remarques de la communauté rapidement après la sortie. Donc, on va voir un peu comment ce book évolue. J'ai toujours du mal à me positionner parce que je ne l'ai toujours pas affronté à l'heure actuelle. Donc, je ne saurais pas trop vous dire à quel point ce book est bon ou pas bon. J'ai une phrase qui me perturbe. C'est que je vois que le core coordination ne fonctionne pas si l'unité est dans Disrupt Rank. Donc, je vais aller juste relire ça. Est-ce que je vous ai dit des bêtises ? Parce que j'avais lu. One unit is self-ass and does not suffer from the... Ah, ok, d'accord. Alors, autant pour moi. J'ai mal lu en anglais. Donc, ok, le core coordination ne fonctionne pas si vous êtes Disrupted. Donc, vous n'êtes pas du tout protégé du Disrupted. Simplement, cette règle-là ne fonctionne pas quand vous êtes engagé, quand vous êtes Disrupted. Donc, ça, c'est très important. Parce que du coup, ça change tout. Donc, important, quand vous êtes Disrupted, donc engagé de flanc par deux rangs ou plus. Du coup, ça ne fonctionne pas, cette histoire de double fighting extra rank. Donc, bon, c'est très bon à savoir. Du coup, j'avais lu ça de manière erronée. Voilà, donc je vous disais, j'ai du mal à juger ce book pour l'instant. Je vais essayer de tester prochainement une partie contre ce book. Pour pouvoir vous en dire un peu plus. Peut-être aussi vous proposer un rapport de bataille. Dans tout le cas, j'espère que ce petit format de revue rapide vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt sur mon channel. Ciao, ciao.